Musique Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir un nouveau reading vlog Ecoutez c'est quand même la deuxième ou troisième fois je ne sais plus que j'ouvre un vlog comme ça Et qu'il dure une journée, une prise Donc j'ai bon espoir que cette fois-ci ce soit la bonne Je suis en vacances Ce matin j'ai eu un entretien pour quelque chose que je vous reparlerai plus tard Qui j'espère marchera mais bon bref Et normalement je ne fais plus rien entre guillemets de ma semaine Et dimanche prochain nous partons en Norvège J'ai trop hâte Donc je pense que ce que je vais faire Soit je le mettrai en fin de vlog Parce que de toute façon ça suit la chronologie Soit je ferai un autre vlog pour la Norvège Parce que j'ai trop hâte J'y vais donc avec Amy Candice et Solène Les 4 fantastiques qui ont créé donc l'éclosion livresque Ça va être incroyable Je panique un peu J'avoue je ne vais pas mentir Je panique un peu pour différentes raisons Notamment qu'on va à Paris en voiture J'ai hâte et c'est moi qui conduis Voilà mais bon c'est des petits détails Et ça va super bien se passer je n'en doute pas On va commencer tout de suite Puisque j'ai à vous parler de bouquins Récemment donc je crois que c'était la semaine dernière J'ai reçu Cœur en sourdine Écrit par Kerylene Wilson J'espère que vous l'avez bien dit Édité chez HachetteRomans C'est donc un roman graphique Comme ceci Je l'ai donc déjà lu J'ai vraiment beaucoup aimé Je pense que c'est un bon 4 sur 5 Facile C'est une bonne histoire Assez dystopique Donc ça rejoint totalement le genre Que j'adore Et franchement je ne peux que vous le recommander Je vous en reparlerai un peu mieux J'espère bientôt Donc là je ne vais pas trop en dire Mais à part que c'était très bien Les dessins sont assez particuliers quand même Parce que la plupart du temps C'est en noir et blanc Mais c'est totalement logique Par rapport à l'histoire Ça a du sens Et on comprend pourquoi Elle a justement un manteau jaune Et que ce soit la seule qui ait des couleurs Parce que oui en fait Je pourrais vous faire un résumé Au moins Ensuite jaune Une jeune fille Qui adore dessiner Depuis qu'elle est toute petite Et en fait Il y a un espèce de programme scientifique Qui s'est installé dans sa ville Il y a quelques années Ou pour que les gens Ne ressentent plus la douleur Tout ce qui est anxiété Angoisse Toutes les émotions Qui sont qualifiées comme néfastes Et bien cette scientifique Arrive à leur retirer leur coeur Donc en fait Ils n'ont plus vraiment d'émotions Mais ils arrivent à survivre Donc sans l'organe du coeur On ne sait pas exactement Quel système elle a mis en place Pour que ça fonctionne Enfin pour que le corps humain reste en vie Mais dans tous les cas Les humains arrivent à vivre Mais n'ont plus aucune émotion Ni joie, ni peur, ni doute Rien Ils sont vides Alors oui c'est un peu plus simple Dans leur vie Dans le sens où Ils sont maintenant Bon à l'école ou au boulot Ils n'ont plus de pression Ils n'ont plus d'angoisse Donc ils arrivent à dormir Etc Mais ils n'ont plus Ces moments de joie Qui font aussi Toute l'humanité Et c'est horrible à dire Mais toutes les émotions Qui sont qualifiées comme néfastes Donc la peur La tristesse Etc Et comme ils en sont dépourvus Bah finalement Ils n'ont plus cette humanité Et donc June a fait le choix De garder son coeur Même si elle est triste Même si elle voit Tous ses amis Toute sa famille Qui n'ont plus ses émotions Elle décide quand même De le garder Et de rester elle-même Et on va donc suivre Tout son chemin Jusqu'à ce qu'elle rencontre Un jeune garçon Avec tout un panel d'émotions Etc C'est un roman graphique Dystopique Comme je vous le disais Qui me fait extrêmement peur En soi Parce qu'il est vraiment Imprégné de réalisme Et je me dis Maintenant on arrive même A s'implanter des puces Dans le cerveau Pour pouvoir Déplacer des choses En tout cas Plutôt au niveau informatique Etc Et je me dis Juste par la pensée Donc est-ce qu'un jour Ça n'arrivera pas Et bien honnêtement J'espère que je ne serai plus En vie à ce moment là Parce que je compte Garder mon coeur Même si ça fait mal Même si Il y a des fois Je ne peux pas dormir Etc Mais c'est aussi Tout ce qui fait Notre humanité Et c'est une des raisons De pourquoi je l'ai vraiment Adoré Parce qu'il dénonce Beaucoup de choses Et il fait aussi Prendre conscience De beaucoup de choses Donc je pensais vraiment Avoir rien à dire dessus Mais finalement J'en ai des choses à dire Et je vous le recommande Vraiment vraiment beaucoup Il est très beau Et voilà Je ne peux pas en dire plus Que ce que je vous ai dit Et j'espère que vous foncerez Suite à ma petite recommandation Même si ce n'était pas non plus Des explications rocambolesques Mais j'espère vraiment Que vous me ferez confiance Et que vous le découvrirez A votre tour Ensuite Et toujours Depuis beaucoup Beaucoup trop longtemps Ça commence un peu A m'agacer Mais pas dans le mauvais sens Je suis sur Persona Le deuxième tome Écrit par Yelena Édité chez Hachet Romand Encore une fois Que j'aime énormément Mais si vous le saviez Je suis fan de cette saga Et ce qui fait aussi Que je mets autant de temps C'est que le tome 3 N'est donc pas prévu Pour cette année Et j'ai envie De rester le plus longtemps Dans l'univers Mais en même temps Je veux savoir Le fin mot de l'histoire Je veux pouvoir aussi Rendre ma chronique Ça pourrait être vraiment pas mal Mais sincèrement J'aime énormément Ces personnages Cet univers L'ambiance Tout Et il me reste à peine Sans page je crois Il me reste ça à lire À peine Franchement J'aurais pu le plier Depuis beaucoup trop de temps Mais j'ai d'autres lectures À côté forcément Mais j'aime tellement Franchement Je ne pourrais jamais Assez vous recommander Cette petite histoire De fin de famille Et d'amour D'amitié De tout en fait C'est vraiment Le roman Par excellence Que j'aime Et que j'aime vous recommander Il est beaucoup trop bien Et je vous en reparlerai Très bientôt Je l'espère Donc je vous en dis pas plus Mais juste Foncez lire Persona Parce qu'en plus C'est une autrice française Donc il faut soutenir Nos autrices françaises Un parallèle De cette lecture Et c'est aussi pour ça Que je mets beaucoup de temps Je pense À retourner dedans Mais en même temps Ça me va très bien De rester dans l'univers Comme je vous l'ai dit J'ai attaqué En lecture commune Pour le one shot du mois Babel La fameuse Brick Qui est magnifique Mais qui est juste Énarme De RF Kuang Édité chez 2Saxus C'est donc la première version Parce que je pense Que vous avez vu passer Le petit dilemme Donc je le lis Principalement sur la liseuse Parce que sinon Je pense que ça aurait pas été Très digeste Donc je vais remettre Tout de suite Mes pages à jour Je suis à peu près Au chapitre 7 Je crois Début du chapitre 7 Au milieu Parce que je m'arrête Souvent au milieu des chapitres Mais il faut savoir Qu'ils sont extrêmement longs Il y en a de 30 pages Si je dis pas de bêtises Donc vous savez Que pour moi C'est beaucoup trop Et donc là J'en suis rendue A la page 186 A peu près Grosso modo Donc ça fait Ouais En fait j'ai lu Que la petite partie Que voici Mais écoutez Pour l'instant J'aime bien C'est très introductif Et l'histoire Commence à se mettre en place Il se passe des choses Je me suis dit Ok Donc racisme Misogynie Violence sur enfant J'ai envie de dire C'est assez particulier Au niveau de l'univers Mais c'est hyper bien mis en place Et c'est pas fait Justement dans le sens Où c'est du racisme Pour du racisme Là c'est fait pour dénoncer Et c'est ça que je trouve vraiment bien C'est un choix de l'autrice Pour justement Montrer Que c'est mal Et franchement J'ai hâte De continuer Là je dois Terminer un montage Et après je finis Les chapitres Oh d'hier Finalement je suis encore en retard On est censé être au chapitre Bah je sais plus combien Mais du coup 9, 10 Quelque chose comme ça Donc j'ai à peu près 50 pages de retard Mais franchement Je le savoure Et je trouve ça trop cool Parce que je vois pas Les pages passer Parce que là Comme je vous l'ai dit Je n'ai lu que 187 pages Et pourtant Je les ai pas vu passer Et j'ai toujours envie D'y retourner Franchement c'est hyper addictif Et pour une grosse brique C'est assez rare chez moi Donc je suis plutôt contente Et parce que je n'avais pas Assez de lecture Je pense que vous me connaissez à force J'écoute aussi en audio Un coeur si loyal et solitaire Donc le deuxième tome De Un sorcier noir et éternel De Brigitte Kemmerer Édité chez Rajo Que je n'ai pas en papier Puisque j'écoute l'audio Avant de savoir Si j'achète la suite C'est pas plus mal Dans le sens Parce que ça m'évite Certaines dépenses Je ferai pareil Pour le tome 3 Comme ça je conclue la saga Et je vois si j'achète Le tome 2 et 3 Pour l'instant J'aime vraiment bien Bon je suis à plus de 70% Globalement Et c'est super chouette Ça me fait trop plaisir De retrouver l'univers Je m'attendais tellement A rien avec le tome 1 Que finalement Je savoure cette saga Et je trouve ça Trop chouette Donc là cette année Je compte bien Même finalement Au mois de mai Je compte bien Terminer la saga Donc ça c'est aussi Super chouette Voici un petit topo Sur toutes mes lectures en cours Il y en a beaucoup Beaucoup trop Là je vais retourner donc A mon montage C'est pour ça qu'il y a Mon pc d'allumé Juste à côté Parce que c'est un montage Assez long Puisque je vous prépare Ma tier liste sur mes séries Elle sera déjà disponible Quand vous verrez ce reading vlog En tout cas Je l'espère Sinon c'est qu'un petit problème Et sur ce On est parti sur un nouveau Reading vlog Je suis trop contente Depuis le temps Que je voulais en faire un Ça fait plus de deux semaines Quand même Que j'essaye Mais bon Là je me dis C'est la bonne Je vous retrouve donc Le lendemain De l'ouverture De ce vlog Nous sommes mercredi 24 avril Et les 21h32 Je n'ai absolument pas avancé Dans mes lectures en cours C'est à dire que La persona que je vous ai présenté Hier Il est toujours au même stade Et au niveau de Babel Bah c'est pareil en fait J'ai pas avancé dans Babel Donc écoutez Pourquoi je vous prends Et bien parce que J'ai lu les tomes 9 à 12 De l'atelier des sorciers Parce que je devais absolument Vous tourner une vidéo Ça y est c'est fait J'ai pu finir de les lire Tourner ma vidéo Donc ça c'est super J'espère vraiment Qu'elle vous plaira Parce qu'elle me tenait à coeur Même si en vrai J'ai pas dit grand chose dedans Enfin si je vous ai donné mon avis Je vous ai présenté la série etc Mais du coup Comme elle est super courte Je me dis Est-ce que ça va quand même fonctionner Donc je croise les doigts Parce que c'est vraiment Bah comme je vous l'ai dit Une petite saga de manga Que j'affectionne particulièrement Même si ils mettent Énormément de temps A publier chaque tome Et là le dernier C'était donc en novembre Le 13ème vient de sortir en VO Donc ça commence à faire Un peu long J'aimerais bien qu'il essaye Un peu plus vite Mais voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Dans ce rush Qui a duré 1 minute 30 Je ne sais absolument plus Si je vous avais parlé De mes réceptions Livresques Ou pas Écoutez J'ai été chez Jiber Hier Parce que j'avais un entretien Mais ça je crois que je vous l'ai dit Et j'ai donc acheté Deux romans Que je vous présenterai Quand je les aurai un peu plus Nettoyés Parce que là Je les ai juste laissés par terre Les pauvres J'ai aucun respect pour eux Et pareil J'ai reçu mes Spy Family Enfin Je suis trop contente J'ai les tome 1 à 7 Donc c'est pas assez Par rapport à mon rythme De lecture actuel Mais écoutez Je vais potentiellement Les laisser en attente De lecture Avant de tous les avoir Là on est au 13ème Si je ne dis pas de bêtises En fait ça fait un peu pareil Que les ateliers des sorciers Il n'y en a pas beaucoup Mais ils sont plus avancés Que l'animé Et je crois que je vous l'avais dit J'ai une énorme addiction Pour cet animé Et là on va aller voir le film Incessamment sous peu Parce que je ne peux plus attendre Et là je vais lire les mangas Parce que J'ai le droit de retrouver Anya, Lloyd et Yor Parce que vraiment Je les aime d'amour Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Aujourd'hui Je compte bien ce soir Petit programme Je sais qu'il faut que j'avance Dans Babel Puisque là En fait je suis toujours Au chapitre Je vous avais dit 8 Je crois Ouais c'est ça À moins que j'ai fini le 7 Je ne sais plus ce que je vous avais dit Je suis donc au chapitre 8 Et j'aimerais bien l'avancer Mais en même temps Il faut absolument Que je termine celui-ci Avant de partir en Norvège Et j'en suis à la page 487 Toujours vraiment Et vraiment je me dis Pour ça Est-ce que ça ne vaut pas le coup De terminer celui-ci Quitte à me mettre en retard Sur ma LC Enfin je me suis déjà De au moins deux jours Donc écoutez On n'est plus à ça près Et comme je ne vais emmener Potentiellement que Ma liseuse en Norvège Ou alors un autre petit livre Mais qui ne va pas me prendre Toute la place De préférence Et bien je me dis Je pourrais me rattraper A ce moment-là Même si je sais Que je ne vais pas lire énormément Mais voilà Pour l'instant je suis en dilemme Donc je pense qu'avant Je vais aller manger Parce que oui Il est bientôt 22h Je n'ai toujours pas mangé Mais écoutez J'avais du boulot Après il faut absolument Que je range un petit peu ma chambre Et je vais lire Tout simplement Parce que là Ça fait clairement partie De mon travail Entre guillemets Pour tourner des vidéos Parce que si je ne lis pas J'ai rien à vous présenter Donc il faudrait peut-être Que je m'active Et de toute façon Il faut vraiment que je le termine Et en plus de ça J'ai envie de le terminer Même si ça va me briser le coeur Mais j'ai hâte quand même De savoir la fin Sur ce je vous laisse Avec ce plan inutile Qui aura duré Même pas 4 minutes 30 Et je vous dis A très vite Coucou je vous reprends Il est 9h56 Nous sommes donc le jeudi 25 Je vous tiens un bout de bras Donc j'espère Ça ne bougera pas trop Vous allez vous dire Je suis toujours en pyjama Oui c'est le cas Je passe ma vie en pyjama En ce moment Écoutez C'est les vacances Donc j'en profite J'ai pas mal de petites choses A faire aujourd'hui Mais ma mission principale Je pense C'est que ce sera De terminer Persona tome 2 J'ai avancé un petit peu Hier soir J'en suis donc A la page 509 Donc il me reste globalement 80 pages Donc je pense que Ça pourrait le faire largement Mais avant de faire Quoi que ce soit Je prends mon petit Chocolat chaud De ma tasse renard Je ne peux pas vraiment Vous la montrer Voilà Je ne sais pas si c'est mieux Vous voyez le bazar en même temps Et je vais manger des chocapic Parce que écoutez Ça fait tellement longtemps J'en ai pas mangé Je me suis dit Et ça pourrait être sympa De redécouvrir un petit peu Donc c'est ce que j'ai fait Et je suis plutôt satisfaite Deuxième mission Au niveau lecture J'aimerais terminer Un coeur si loyal et solitaire Puisqu'il me reste toujours 15% Quelque chose comme ça J'aimerais le terminer En faisant ma vaisselle Puisque là j'ai accumulé Un tout petit peu trop de vaisselle Et j'aimerais beaucoup Que ça s'enlève Enfin j'aime pas voir ce bazar Donc c'est le moment Du remédier Est-ce que vous voulez voir Un petit morceau De mon chat qui patine Est-il pas trop mignon Ce petit chat Regardez Souvent je l'appelle croque-mou Parce qu'il lève Ses petites oreilles Est-ce que tu fais croque-mou ? Bon Bah apparemment il veut pas Il va aller sous la couverture Bon bref C'était le petit instant chat J'avoue j'adore mon petit chat Et j'adore l'échange général Et je sais que vous aussi Donc écoutez Ça fait tellement longtemps Je vous l'avais pas montré Qu'il était temps du remédier Sur ce je vais petit déjeuner Et je vous retrouve tout à l'heure Je vous retrouve Nous sommes le vendredi 26 Puisqu'il est actuellement Une heure du matin Théoriquement pour moi C'est encore le jeudi Parce que je me suis pas encore couché Et je crois que je vous l'avais déjà dit Et je fais en fonction de quand j'ai dormi C'est le moment où je change le jour Bref Je sais que je suis pas hyper logique Mais vous m'avez compris Et je reviens Pour vous faire un petit update J'ai oublié mes livres J'arrive La fille super organisée Franchement ça va pas du tout Mais je reviens principalement Pour vous montrer Tout ça J'ai plein de choses A vous montrer Premièrement On va commencer par ce que vous voyez déjà J'ai acheté les 7 premiers tomes De Spy Family Puisque nous avons regardé L'anime Là la semaine dernière Et grosse addiction En fait Grosse grosse addiction Oula Il est un petit peu abîmé celui-ci Hop C'était donc d'occasion Je sais plus pour combien j'ai eu Mais je crois une vingtaine d'euros Quelque chose comme ça Donc voilà Les beaux bébés Je suis trop contente J'ai une énorme addiction Je crois que je vous l'ai déjà dit Pour cet animé Donc ça c'est le premier tome Trop trop beau Le deuxième avec Ania J'aime trop J'adore Yor Ah Voilà Ensuite on a donc Le chien qui s'appelle Bond Ensuite lui J'ai oublié Son nom C'est le frère de Yor Puis on a Oh pareil J'ai encore oublié Je sais plus Si c'est Blanche Nocturna Voilà c'est ça Qui est juste ici Et là on a le fils Desmond Voilà globalement Le début de l'animé Je crois que les 7 premiers tomes Vont un tout petit peu plus loin Que l'animé actuellement Mais du coup je suis trop contente Comme ça j'aurai plus que les 6 autres A acheter pour avoir toute la collection Et être à jour Donc j'ai hâte de pouvoir les découvrir Mais avant ça J'ai quand même cette brique A terminer Donc je vais vous en parler juste après Je vais vous montrer le reste Je suis désolée C'est un peu fouillé Ce que je vous raconte Mais là je suis un petit peu fatiguée Pour pas vous le cacher On enchaîne avec Ces deux romans Que j'avais eu Lors de ma visite Chez Hachette Romand Pour le cover reveal De Elle est le feu D'ailleurs Qui va bientôt sortir Et en fait Ils ont un Je sais pas comment on appelle ça Des grandes étagères Un peu comme des échafauds Où il y a plein 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 De livres Je pense que c'est des en vendus Ou des stocks en trou En tout cas Et c'est donc open bar On peut prendre ce qu'on veut Et moi j'ai trouvé Celui-ci Donc Ask Amy Écrit par Elisita Pindolia Je vois rien du tout Je suis désolée Qui est donc un roman Qui a été découvert Sur Whatpad apparemment Et en fait Il me tentait déjà A la base Bon déjà Il a un format Assez étonnant Et c'est surtout Parce que la protagoniste De ce que j'ai compris S'appelle Amy Je m'appelle Amy Vous voyez un peu J'en viens Je sais pas exactement De quoi ça parle Mais en tout cas Il est pas très gros Il a l'air plutôt sympa Vous voyez le format Enfin il y a pas énormément De lecture Donc je pense que Ça va se lire relativement vite Et toujours sur les mêmes étagères J'ai trouvé ce petit roman Jeunesse Très très jeunesse Même petite enfance Où en fait C'est une histoire Qui s'appelle donc Une pincée de magie Pour Noël Et c'est une histoire signée Donc signée vraiment Avec la langue des signes Je vais vous montrer un petit peu A quoi ça ressemble Donc là Voilà On a l'histoire On a le texte Et à côté On a la façon Dont il faut signer Pour montrer aux enfants Malentendants Et je trouve ça Tellement génial Donc là par exemple Pour biscuits Il faut faire Je crois que c'est ça Un truc comme ça Et pour Noël Bon je vous montrerai pas Noël C'est un peu compliqué Je n'ai pas encore appris Mais du coup je trouve ça chouette En fait De permettre aux enfants Même malentendants Ou pas d'ailleurs Parce que moi je sais que Plus tard Si j'ai des enfants J'aimerais bien qu'ils apprennent Cette langue Parce que c'est hyper utile Et c'est vraiment un plus Mais donc voilà A quoi ça ressemble Et je le trouvais super cool Donc écoutez Il y en avait plein J'en ai pris un Je n'ai pas d'enfant Et je ne suis plus une enfant Mais écoutez Je pense que je le lirai quand même Au moment de Noël Et j'essaierai d'apprendre Deux trois signes Mardi je crois que c'est le jour Où j'ai débuté ce vlog J'étais à Paris Pour un entretien Dont je vous parlerai plus tard Et j'ai été faire un petit tour À Gilbert Parce que voilà Je ne pouvais pas m'en empêcher J'ai trouvé deux petites pépites Dont je suis très contente Le premier C'est un jeunesse aussi C'est Les Royaumes Sauvages Apprentis malgré lui Le tome 1 Écrit par Amanda Foudy Qui est d'ailleurs L'autrice de Je ne sais plus quel livre Mais il y en a un autre Je crois que j'en ai un autre d'elle Mais donc Il se présente comme ça Il est très très beau Je crois que je l'ai lu Pour 9,40 euros Quelque chose comme ça Au lieu de 14 et quelques Donc franchement C'est plutôt une bonne affaire Il est en très bon état Je voulais déjà le lire Et bah écoutez Un petit jeunesse Qui va se lire relativement vite Donc j'ai dit Let's go Et de base je m'étais fixé Un budget de globalement 10 euros Donc celui-ci est rentré parfaitement Et puis bah En faisant un dernier tour Histoire de ne pas oublier De pépites Je suis tombée sur un roman Et je ne pouvais pas Ne pas le prendre Honnêtement vous allez voir Comment il est beau C'est donc le tour du monde En 80 jours Une édition reliée Comme ce qu'ils ont fait Pour les 3 mosquetaires Vraiment il est hyper épais Et là par contre Il est tout pitty Mais c'est trop trop chouette Il est magnifique Mais je trouve que ça ne rend pas bien Bon en même temps Il faut dire qu'il fait nuit Et que j'ai que une petite lumière au dessus Donc c'est pas tip top Mais il est vraiment Trop 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 beau Avec plein de détails Je suis ravie Parce que j'adore Jules Verne Et notamment cette histoire Particulièrement Enfin voilà J'ai trop trop hâte De pouvoir le relire Et d'ailleurs Je vous en avais parlé Dans ma palle De l'éclosion livres Est-ce que Puisque J'ai décidé Enfin même c'est l'auteur En fait C'est maroco auteur Jules Verne Et donc J'ai décidé de relire celui-ci Et je vous avais dit Je n'ai pas d'édition C'est chose faite Ce matin Je vous avais dit Que j'avais deux objectifs Livresques aujourd'hui A savoir Terminer Persona tome 2 Et terminer Un coeur si loyal et solitaire Les noms sont à rallonge Les trois tomes Et donc Je les ai terminés Tous les deux Pour un coeur si loyal et solitaire Et bien écoutez J'ai vraiment vraiment bien aimé Je trouve que l'histoire Est hyper prenante Même si Ça m'a un peu perturbée Qu'on ne suive pas totalement Les mêmes personnages Puisqu'on est vraiment centré Sur Grey et Yamara Alors j'ai adoré Mais c'est vrai Qu'il m'a manqué Le petit point de vue Quand même Un peu plus présent De Ren Et Amber Amber ? Elle s'appelle Amber ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai un doute ? Harper ? Harper voilà Je savais bien qu'il y avait un problème Que c'était pas Amber Mais donc le fait De ne pas avoir énormément De leur point de vue C'est vrai que ça m'a un peu manqué Parce que J'ai eu l'impression Qu'il les mettait un peu de côté Mais là du coup Je peux d'ores et déjà Vous dire que j'ai attaqué Le tome 3 Qui est donc Un destin si noble Et funeste Je crois Si je me suis pas trompée Et je me suis dit Bah en fait Il est sorti hier En audio Donc let's go Comme ça je termine Une saga Et c'est nickel Et comme ça aussi Je pourrais savoir Si j'achète le tome 2 et 3 Pour les rajouter A ma bibliothèque Donc c'est plutôt chouette Et comme je vous l'ai dit J'ai terminé Persona le deuxième tome Énorme Coup de coeur Pour ce roman Mais vraiment Cette saga fait partie De mes préférées En 2 tomes Elle a réussi à s'inscrire Parmi les meilleures sagas De toute ma vie Et franchement J'ai eu du mal A le terminer J'ai pleuré Les 86 dernières pages Tellement C'était beau C'était touchant C'était triste C'est Toutes les émotions Vraiment je suis passée Par toutes les émotions Avec cette saga Vous voyez là Ah non vous le voyez pas trop Mais j'ai mis un nombre De post-it Incalculable Vraiment A la fin En fait j'ai vidé Toute ma blaguette Et j'en suis ravie Enfin Waouh J'ai vécu tellement De choses avec eux Et ça me fait tellement Bizarre de me dire Que là Provisoirement Bien sûr Mais j'ai quitté Ces personnages Qui sont vraiment Comme ancrés Dans mon quotidien Puisqu'en plus J'ai mis énormément De temps à le lire Je le sais Mais c'est aussi Un peu volontaire De ma part Comme ça j'étais à fond Dans l'univers Enfin J'étais bien Et je me sens tellement bien Dans ce roman Dans le monde de Lux Enfin Voilà Je sais pas quoi vous dire Mais à part qu'ils sont Exceptionnels Et que si vous n'avez Toujours pas lu Persona Foncez en librairie Achetez le premier tome C'est un fan family Extrêmement bien fait Avec de belles amitiés De belles valeurs Des phrases Absolument incroyables Enfin Yelena nous donne Énormément de leçons Mais dans le bon sens Il y a tellement de morale Et de belle morale Vraiment je Juste foncez Ils sont exceptionnels Et donc Concernant cette grosse bricasse Eh bien écoutez Je n'ai quasiment pas avancé De la journée Parce que j'avais pas mal De petites choses à faire Et aussi parce que J'ai terminé donc déjà Deux livres C'est déjà pas mal Pour une journée J'en suis au chapitre 9 Voilà En vrai Je suis plutôt contente J'ai déjà lu tout ça Et j'ai pas vraiment Sentit les pages passer Alors oui Si je les vois pas s'écrit Puisque je les lis tous les jours Mais en même temps Je trouve que ça va super vite Et je me dis on est déjà Peut-être un tiers facile De l'histoire Et honnêtement J'ai pas trop envie Que ça se finisse tout de suite Ça reste pour l'instant Un tout petit peu encore introductif Mais j'ai hâte Qu'on rentre encore plus Dans le vif du sujet Il y a pas mal de choses Déjà qui ont commencé Et franchement C'est trop trop bien Je m'attendais pas du tout A autant apprécier Et j'avais même peur De ne rien comprendre Et pour l'instant Bah super découverte Et j'ai hâte d'y retourner Par ailleurs On peut voir qu'au dos Il y a écrit Qu'il a remporté Le prix Nebula Du meilleur roman 2023 Le British Book Award Du meilleur roman de fiction 2023 Le prix Locus Du meilleur roman de fantasy 2023 Et bien écoutez Ça ne m'étonne absolument pas Parce que pour l'instant Bah il le mérite totalement Voilà je vous en dis pas plus Pour celui-ci J'espère bien vous donner Mon retour un peu plus Dans les jours à venir Là le petit programme De mangeron Chez mes parents Pour deux jours C'est pas énorme Je vais aller voir mes grands-parents Donc je suis trop contente Et après je reviens Avec la voiture Puisque Bah après on va en Norvège Avec Enfin pas en voiture Mais on va jusqu'à Paris En tout cas en voiture Oh la 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 Ça vient vite J'ai hâte J'ai peur Mais en même temps Enfin je suis hyper stressée Je suis hyper heureuse Bref Je ne sais vraiment pas Si la Norvège fera partie De ce vlog J'ai envie de dire que oui Mais j'ai déjà commencé A monter un bout des rush Et je le trouve Assez long Donc Je ne sais pas Si ça va être possible Au niveau longueur Puisque Bon J'aime bien vous faire des vidéos D'une heure Mais je ne sais pas Si vous vous appréciez grandement Je parle beaucoup trop Sur ce Je pense que je vais aller continuer Un petit peu Babel Et surtout me coucher Parce que là Il le faut Coucou Je vous retrouve Extrêmement rapidement Parce que je vous tiens A bout de bras Bon bah là Vous pouvez constater Qu'il y a mes Hunger Games Ils ne sont pas tous là Parce que j'en ai quand même Beaucoup à rond Mais je vous prends Pour vous montrer Le superbe livre Que j'ai reçu C'est de l'engrange Mais je suis toujours Sur le chapitre 11 Non pas que j'aime pas C'est juste que j'ai pas le temps De lire en ce moment Il se passe beaucoup de choses Dans ma vie Donc voilà Pour l'instant Je ne me suis pas plus penchée dessus Mais je compte bien lire Aujourd'hui Puisque nous sommes samedi 26 Je crois 27 Je ne sais pas quel jour On est Mais on est samedi Et donc je rentre Chez moi Je vais pouvoir poursuivre Ma lecture de Un serment si noble Et funeste Qui est donc le troisième tome De Un serment si noire et éternel Donc toujours en lecture audio Donc quand je fais la route C'est génial Et après Quand je rentrerai Donc chez moi Je me poserai un petit peu Pour lire J'ai fini mon montage vidéo Pour la vidéo de mercredi 30 Donc ça c'est chouette Quand je rentre en Norvège Je vous aurai quand même une vidéo Et c'est tout ce que je voulais Et après ce soir Petite soirée Avec mon copain Je ne sais pas On va mettre un film Tout ça Peut-être un petit moment lecture Ça pourrait être super chouette Donc je vous tiens au courant Je vous retrouve Nous sommes le 3 mai Il est 22h58 Comme vous pouvez le constater Et mon bureau Est plein de livres Parce que j'ai beaucoup de choses A vous Coucou Petit arrêt sur image Juste pour vous prévenir Qu'en fait Toute la séquence Que j'ai filmée après Je vous l'avais déjà dit Mais comme je ne retrouvais plus le rush Je ne sais absolument pas pourquoi Et bien je l'avais refilmée Mais donc par conséquent Je ne vous l'ai pas mis deux fois Ça ne servait pas à grand chose Donc je vous laisse avec mon avis Sur Babel Et un petit unboxing Concernant Babel Que je vous ai parlé Au début de ce vlog Et bien écoutez J'ai vraiment beaucoup avancé Parce qu'on peut constater Qu'il ne me reste que La petite partie à lire J'en suis à la page 488 C'est ça Donc je suis quasiment La page Samson Sur 766 Si je ne dis pas de bêtises Donc autant vous dire Que je suis ravie D'avoir lu aussi vite Entre guillemets Même si je suis extrêmement En retard sur la LC Puisque là J'ai lu le chapitre 19 Et donc je vais attaquer le 20 Juste après Et le chapitre 19 C'était il y a Plusieurs jours de ça Je me demande même Si ce n'était pas Dimanche dernier Donc ça commence A faire beaucoup Je ne pense vraiment pas L'avoir terminé Pour ce vlog malheureusement C'était un peu mon objectif Mais comme je m'y attendais Après dire en Norvège Je n'ai pas beaucoup lu Puisque j'ai profité De mes copines On a profité Du pays qu'on visitait Enfin c'était vraiment Génial ici Mais j'ai trop hâte De vous présenter Mon vlog Qui sera donc Entièrement dédié A ce voyage Je ne sais absolument pas Comment il va être articulé Mais ça va être très dur De le faire Puisqu'il y a plus de 1000 photos Et vidéos Donc autant vous dire Que je vais Charbonner pour ça Mais voilà Je voulais vous parler Un petit peu de celui-ci Que j'ai vraiment Beaucoup avancé Depuis la dernière fois Et c'est plus du tout Introductif Comme je vous l'avais dit Franchement ça va A toute vitesse A partir du milieu Soit le chapitre 15 Plus l'interlude Honnêtement ça Ça explose C'est même Catastrophique Tout ce qui se passe C'est un truc de zinzin J'aime beaucoup 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 Et l'ambiance Est folle Il y a plein de choses Et c'est tellement Complet et complexe Et en même temps C'est tellement simple A lire Et c'est tellement fluide Alors qu'un pavé Comme ça Souvent Bah ou même Quand le peu de fois Que j'en lis Il me faut genre un mois Et bien là Je ne pense pas avoir un mois Enfin mettre un mois A le lire Même si j'ai eu des moments De pause Honnêtement C'est tellement addictif Prenant Et hyper bien travaillé Que je ne vois pas Le temps passer Le seul petit bémol C'est les chapitres Qui font 20 30 Si ce n'est plus De pages Ça j'avoue Ça me fraîne un petit peu Parce que des fois Je suis fatiguée Et je me dis Est-ce que je commence quand même Le chapitre Oui je le commence Et je m'arrête au milieu Ça ne me dérange absolument pas Mais parfois Je suis perdue Parce qu'il se passe un truc Et puis après Je reprends trop longtemps Après je ne sais plus Exactement où j'en étais Dans la scène Et certains morceaux Sont assez spécifiques Donc parfois Pour raccrocher C'est pas hyper simple Mais franchement J'aime beaucoup Et enfin le petit dernier Qui vient de rejoindre ma palle C'est Divine Rivalité De Rebecca Ross Édité chez The Sexus Alors oui Le nom en français Me perturbe Il est toujours sous blister Puisque je ne l'ai pas ouvert Je me suis dit J'allais vous attendre Mais peut-être que ça va faire Trop de bruit Peut-être que je vais avoir Besoin de ciseaux aussi Parce que je ne suis pas très douée Surtout ce soir Là je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il se passe Oh purée J'ouvre et j'arrive Non le jaspage Non Non Ça a marqué Ah Amy Tu ne fais aucun effort Bon bah vous avez vu À quel point je suis douée Avec mes ciseaux Bah écoutez J'ai réussi à abîmer le livre Je ne sais pas si chez vous Vous allez le voir Mais en gros Juste par là Est-ce que je peux me rapprocher Je ne sais pas C'est très voyant la caméra Mais moi je le vois beaucoup Et franchement Je viens juste de le faire Alors qu'il n'était pas abîmé J'ai un peu les boules Mais du coup Voici le sublime Est-ce que la lumière Ce serait pas un peu mieux Comme ça Je ne sais pas Le sublime Jaspage Donc là Là c'est pas tout à fait le même Et en bas Non plus Donc trop trop beau Et bah la couverture Je pense que vous l'avez déjà vu Waouh C'est trop beau J'adore Deux niveaux Deux histoires Deux cœurs Une destinée Voici l'intérieur Je crois que c'est ma partie préférée Avec la machine à écrire Oh là là C'est magnifique Cette dorure là Sur le violet foncé J'aime beaucoup J'aime beaucoup Oh là là Il est aussi beau Nu qu'habillé Vraiment Je parle du livre Bien entendu Et je suis fan Vraiment Je suis désolée Ils ont fait un travail De dingue J'ai extrêmement hâte De le lire Même si j'avoue Que je ne me rappelle plus Trop 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 De quoi ça parle Mais on a une bonne petite flopée Quand même De trigger warning Comme d'habitude J'ai envie de vous dire Donc là par exemple On a l'alcool dépendance La description explicite De blessures Pareil pour les cadavres Détresse psychologique Deux, guerre Mort d'un proche Manipulation Sans sexe et violence Bah écoutez Ça va être très sympa A lire Je le sens Mais non En vrai Il me tente énormément Il a d'excellents retours Et notamment Ma copine Solène Qui me l'a très très bien vendu C'est peut-être même Une des raisons De pourquoi Je l'ai acheté aussi Précipitamment Parce que bah En plus qu'il soit si beau Bah il me tentait Et à m'a donné envie de le lire Il fait 425 pages Donc en vrai Je me dis Faut que j'arrive A me le caser Dans pas trop trop longtemps Parce qu'en ce moment J'essaye encore De faire du tri Dans ma palle Puisque je sais Qu'il y en a Que je ne lirai pas Et j'en vois D'autres qui arrivent Et je me dis Là ça va plus être possible Non pas que j'aime pas Avoir une grande palle Mais en même temps Je trouve ça me sert Vraiment à quelque chose Sachant que ma bibliothèque Est remplie Et je n'ai même plus L'opportunité De les ranger correctement Et ça commence un peu A me bouffer Voici du coup Pour toutes mes nouvelles acquisitions Je suis trop contente Ils sont tous trop beaux Je les aime tous Déjà J'ai hâte De les lire Si ce n'est pas déjà fait Et je vous tiens au courant De tout ce qui pourra se passer Normalement ce vlog Devrait bientôt se terminer Au plus tard Demain matin Parce qu'il faut que j'ai fini Le montage Demain midi Grand max Et voilà Ça y est Notre petite aventure Livresque Sur Persona Et Babel Touche à sa fin Même si je n'ai pas encore Fini Babel Peut-être que je pourrais Le rush Cette nuit Après ça serait bien De dormir aussi Ça pourrait changer Un petit peu Mais écoutez Je vais faire mon maximum Pour vous donner Le plus d'éléments Possible demain C'est vrai que je ne suis pas Énormément sortie Durant ce vlog Mais écoutez Je suis trop contente Et je ne voulais pas trop Incorporer la Norvège Dans celui-ci Parce que ça aurait fait Beaucoup trop gros Et j'aimerais bien Faire des vlogs plus courts Même si avec ce rush Ça va être impossible Mais écoutez Sur ce je vais vous laisser Comme ça Ce ne sera pas trop long Nous sommes le samedi 4 mai Il est 18h40 Et ça y est C'est la fin de ce vlog Donc je ne voulais pas Vous quitter Sans vous dire Un petit au revoir Pour le prochain vlog Et je voulais aussi Me faire un dernier petit retour Sur Babel Que malheureusement Je n'ai pas terminé Pour ce vlog Mais écoutez Ce n'est pas grave Je vous en reparlerai Pas dans un vlog ou quoi Mais dans un Il était un livre Soyez-en sûr J'en suis donc à 60% Précisément Soit le chapitre 21 Si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça Et écoutez Ma foi j'aime énormément C'est assez lent Mais en même temps Très rythmé Je ne sais pas comment expliquer Ce que je ressens Mais d'un sens Ça va extrêmement vite Il s'est passé un truc De zinzin Et je ne m'y attendais Absolument pas Enfin Oui et non Dans le sens où En fait je me suis fait spoiler Sur mon discord Alors pas du tout A cause des filles Parce qu'elles l'ont lu Il y a au moins 4 jours Mais j'ai appuyé Pour le sens Que j'étais assez avancée Pour pouvoir Révéler ce que t'as écrit Au final non pas du tout Mais quand j'ai lu Ce que la personne avait écrit J'étais choquée Je me suis dit Waouh Comment ça Et après je l'ai lu J'ai fait Ah ouais Ok Ça se passe vraiment comme ça Et non franchement Une excellente lecture Que j'espère va durer Encore sur les A peu près 200 dernières pages Parce que j'en suis à 500 Et quelques Donc franchement Trop chouette Pour l'instant Je ne peux pas vous en dire plus Mais à ce stade de ma lecture Je vous le recommande fortement Je suis toute bien habillée Puisque je me rends A un anniversaire Et il faut que je me dépêche Puisque nous devons partir Incessamment sous peu Mais je voulais quand même Faire un petit Bah ciao Pour cette vidéo Et puis bah j'espère Que ça vous aura plu Que ce vlog n'aura pas été Trop trop long Même si finalement Avec les derniers rushs Ça l'était Et bah j'espère Que ça vous aura plu Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye Bye